Parashat Noar, entre violence et mesure. La parashat Noar relate deux événements majeurs qui vont bouleverser le cours de l'histoire humaine. Le déluge, Maboul, et l'édification de la tour de Babel, Migdal Babel. L'éternel déçu par sa créature créée à son image, Tselem, décide d'effacer toute sa création. Genèse 6, 17, 7, 4 Le déluge, l'une des plus grandes catastrophes écologiques causées par l'homme lui-même, frappant la planète Terre, a pour dessein de mettre un terme au chaos et au désordre moral qui recouvre alors le monde. Or, la terre s'était corrompue devant le Seigneur, et elle s'était remplie de violence. Et le Seigneur vit que la terre était corrompue, toutes créatures ayant perverti sa voix sur la terre. Et le Seigneur dit à Noé, le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Genèse 6, 11, 13 En introduction à notre paracha, figure pour la première fois la racine récurrente, Shin, Het, Tav, signifiant détruire, abîmer. Et le terme Hamas, signifiant violence absolue. Que revêt véritablement le terme Hamas ? Le terme Hamas exprime la violence dans ce qu'elle a de plus absolu. Le faux témoignage, Ed Hamas, Exode 23, 1, Deutéronome 19, 16 La vengeance, Keleï Hamas, Genèse 49, 5 La spoliation de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger Al-Tahmosu, Jérémie 22, 3 La corruption des dirigeants, Hamas, Vachod, Ézéchiel 45, 9 L'iniquité grandissante, ou Fa'al Hamas, Isaïe 59, 6 Définissent la notion de Hamas. Autrement dit, il n'y avait aucun espace sur terre qui ne soit envahi par le Hamas, la violence et la mort. Genèse 6, 11 L'homme, en transgressant les limites qu'il lui incombe de respecter, mène le monde, et lui-même, non seulement à sa décomposition, mais à son effondrement total. Le désir des justes ne vise qu'au bien. L'espoir des méchants n'est que transgression. Proverbe 11, 23 Le monde dans lequel évolue Noach est un monde où toutes les valeurs d'empathie et de justice sont bafouées, et donc absentes. La violence absolue, la guerre et la corruption occupent l'intégralité de l'espace social où tout semble désormais permis. La Torah s'oppose avec véhémence à la théorie du darwinisme social, développée par le philosophe et sociologue Herbert Spencer, 1820-1903, selon laquelle les lois de la sélection naturelle s'appliqueraient à la société. Herbert Spencer, s'inspirant des thèses malthusiennes, adopte la thèse de Darwin, d'après laquelle les races inférieures, entre guillemets, sont appelées à disparaître, théorie raciale et raciste dont s'inspirera Hitler. Un seul homme fait face à cette vision sociétale de la raison du plus fort. Il s'appelle Noach. Il est l'antinomie de cette violence sans limite, et est à ce titre appelé à sauver l'humanité en en rappelant les limites. Ce sont les engendrements de Noé. Noé fut un homme juste, parfait, entre ses contemporains. Il marchait avec le Seigneur. Genèse 6, 9. Le juste, tzaddik, est celui qui pratique la tzedakah, compris dans son sens le plus large, à savoir la justice, dont le dessein est de discerner le bon du mal, d'extirper le juste de l'iniquité, afin de mettre en lumière le principe fondamental de vérité, sans lequel il ne saurait être de monde pacifié. Le monde de Noach ressemble à un monde où les hommes ne sont pas en mesure de distinguer le bon du mal et sont disposés à s'entretuer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est défini en hébreu, soit l'arbre de la connaissance où le bien et le mal sont confondus en un amas inextricable. Ce sont les devoirs divins, mitzvot, pratiqués et mis en œuvre par l'homme, qui visent à extraire l'humanité de la spirale infernale dans laquelle se confondent bien et mal. La Torah, d'une haute exigence éthique, ne parle pas de droits de l'homme, mais avant tout et surtout des devoirs du genre humain. Du devoir des uns découlent les droits des autres. Même si cela peut paraître paradoxal, la Torah enseigne que ce sont les contraintes, ou le sens du devoir, qui ouvrent la voie à la liberté. A l'opposé de cette vision, l'humanité se détache finalement de ces contraintes, au motif que celle-ci engendrerait une entrave à la liberté de l'individu. La parachate noire pose des limites à l'action humaine. La source biblique insiste sur les mensurations de l'Arche, Genèse 6, 15, 16, sur le nombre de jours durant lesquels les pluies et les sources inondent la planète, sur le nombre d'espèces animales sauvées du déluge, Genèse 6, 19, 20. Le monde créé par l'Éternel est un monde de mesures et de limites. La transgression de ces limites conduite au déluge. Que signifie le terme Maboul, déluge ? Une triple racine hébraïque est à l'origine du terme Maboul. La première racine, Noun Bet Lamed, signifie flétrir, s'épuiser, corrompre. La deuxième, Yud Bet Lamed, signifie porter, conduire, couler, inonder. La troisième, Bet Lamed, Yud, signifie vieillir, dépérir, s'user par le temps. Ces trois racines témoignent du faible degré moral de la génération de Noach. Au déluge succède l'événement de la tour de Babel, lors duquel la langue unique, parlée par tous les hommes, est éclatée en plusieurs idiomes. Il nous faut remarquer l'étrange proximité linguistique des deux termes Maboul et Babel. Babel. Le terme Babel tire son origine de la racine Bet Lamed Lamed, signifiant confondre, mélanger, mêler, assimiler. Cette racine, pour bon nombre de grammariens, est également apparentée à celle entrant dans la composition du mot Maboul, déluge. C'est pourquoi on l'a nommé Babel, parce que là le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Genèse 11, 9, voire également Genèse 11, 7. Et identité respective des nations environnantes, au nom d'une idéologie globalisante d'uniformisation. Et toute la terre avait une même langue et des paroles uniques. L'arche de Noach constitue, au contraire de la tour de Babel, l'espace intégrant la diversité et la distinction entre les espèces. Les animaux qui entrent dans l'arche sont nommés selon leur genre respectif, masculin et féminin, sur le modèle du premier couple. L'arche de Noach. Et de tous les êtres vivants, de chaque espèce, tu en recueilleras deux dans l'arche pour les conserver avec toi. Ce sera un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, des quadrupèdes selon leur espèce, de tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, qu'un couple vienne auprès de toi pour conserver la vie. Genèse 6, 19, 20. La conservation de la vie et la perpétuation de l'espèce animale et même humaine sont la résultante de la différenciation et de la distinction des genres. Cette distinction sera dans le texte biblique rendue par la notion de Kédoucha qui, généralement traduite par sainteté, signifie toutefois séparation. L'éternel ordonne cette notion de séparation et de limite avec l'interdiction de consommer le sang animal. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture. De même que les végétaux, je vous livre tout. Alors que le premier homme, Adam, était végétalien, l'éternel autorise désormais la génération de Noirs et ses descendants à consommer de la nourriture carnée. Toutefois, cette consommation est soumise à la condition que le sang de l'animal, lui, ne soit point ingurgité, mais rendu à l'éternel. Le principe de vie que renferme le sang animal constitue la propriété exclusive du Créateur. Le créateur se rapproche de sa créature en établissant un compromis avec elle. Compromis de partage qui ne sera finalement jamais respecté par l'humanité. Les hommes, faisant fi de leur devoir de respect de la vie, continuent de consommer l'animal dans son sang. Une fois de plus, l'homme avide de s'imposer en maître sur l'ensemble de l'univers, outrepasse les limites qui lui sont imposées. « Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image du Seigneur. » Genèse 9, 6. L'éternel, et seulement lui qui a créé la vie, est la même de la reprendre. L'éternel, et seulement lui qui a créé la vie, est la même. ... 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